On arrive maintenant à la dernière phase, la phase 3, l'hémostase tertiaire où a lieu la fibrinolyse qui a pour objectif d'éliminer le caillot de fibrine. La brèche étant fermée, il faut arrêter le processus de coagulation. Donc voici la paroi du vaisseau sanguin avec le caillot de fibrine qui a été formé. Ça va commencer par les cellules endothéliales qui vont sécréter le TPA, qui va se fixer sur le caillot de fibrine pour lier le plasminogène et l'activer sous forme de plasmine. Cette plasmine va dégrader le caillot sous forme de PDF, produit de dégradation de la fibrine, appelée aussi dédimère. C'est donc de cette manière que se conclut la coagulation.